Nous sommes à la salle Mouriavaï et nous rencontrons le peintre Dominique Fargue qui vient de faire une superbe exposition nature. Merci. Oui, je suis Dominique Fargue. Qu'est-ce que tu veux que je dise là ? Parce que franchement, tu ne m'as pas posé de question. Eh bien, quand on est bon, c'est se vendre. Alors, pourquoi est-ce que tu peins la peinture et on ne voit pas de personnage ? Cette exposition, elle est orientée sur les paysages. Généralement, je peins des femmes aussi, mais pour cette exposition, je n'ai fait que des paysages. Et tu as déjà exposé ici ? Non. C'est la première fois que j'expose à la Maison de la Culture. J'ai peint il y a très longtemps, j'ai exposé il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans. Mes tableaux, je les mettais à la Galerie Winkler. Et là, tu as eu l'opportunité d'exposer ici. Alors moi, je vois certains tableaux, les cadres, c'est toi qui les as faits avec du bois flotté, je suppose ? Enfin, comment tu fais ? Pour certains tableaux, je n'ai pas trouvé le côté kitsch et rococo que je cherchais dans les moulures qu'on trouve localement. Donc après moult réflexions, j'ai eu l'idée de faire avec du bois flotté, d'essayer de faire des cadres rococo et kitsch avec du bois flotté. En les dorant justement pour se donner ce côté n'importe quoi, mais avec le bois flotté, faire des motifs. Tu vois, c'est ce que j'ai remarqué, parce que je trouve ça très amusant justement, ça rappelle et la nature, mais en même temps ça donne un petit côté chic. Oui, voilà, en fait ce sont des cadres de sauvages qui essayent d'être sophistiqués. Comme toi ? Oh non, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis plutôt sauvage et sophistiqué, je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Non, mais qui essaye ? Non, non, pas du tout. Non, mais c'était une plaisanterie, je précise. Oui, oui, non, non, pas du tout. Non, mais bon. Donc d'habitude, tu peins aussi des femmes. Tu as beaucoup de tableaux en stock ? Non, pas du tout, parce que je me suis remis à la peinture depuis trois ans et c'est le travail de deux ans et demi. Pour la prochaine série, oui, je vais m'attaquer au corps des femmes. C'est très bien, avec un petit pinceau je suppose, ou un gros pinceau ? De toute taille les pinceaux. On n'en dira pas plus. Donc vous êtes exposé jusqu'à la fin de la semaine, donc jusqu'à samedi. On attend encore des visiteurs. On peut acheter tous ces tableaux ? Oui, ces tableaux, il y a même les prix affichés. Donc ces tableaux sont à vendre. On peut les acheter, les réserver. Parce qu'on a un grand bain de fraîcheur et de nature. Et même d'ailleurs, simplement venir les voir. Voilà, pour le plaisir des yeux, parce qu'on a aussi des paysages de Maupiti, par exemple, un peu dans la brume. Et on a la mer, on a la forêt, tout ça. Merci Dominique pour cette belle exposition. Merci d'être venue. Au revoir. Voilà, je précise que je suis déguisée comme ça parce que nous jouons la petite sirène. Et je vous rassure, je ne fais pas la sirène. Sous-titrage Société Radio-Canada